Générique 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 Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle édition du JT News Assurance. Au sommaire cette semaine, les mesures sur les retraites impactent-elles les organismes complémentaires ? Nous verrons que le Lyon accueille la FFSA et nous parlerons des grèves prévues. Actualité de cette année 2010, la réforme des retraites est actuellement examinée au Sénat. Les mesures de rallongement sur la durée de cotisation impactent les Français, mais elles impactent peu les organismes de retraite complémentaire facultative. La réforme des retraites est une réforme des systèmes obligatoires. Nous on est sur un système de retraite facultatif, donc en réalité il n'y a pas d'impact. Contrairement à ce qui s'est passé en 2003, la réforme Fillon avait introduit des modifications assez lourdes dans la mécanique des produits d'épargne, en créant le PERC par exemple, et donc avait modifié la fiscalité de préfonds. Dans le cas de cette réforme-là, il n'y a pas d'impact. Aujourd'hui, chez préfonds, vous pouvez prendre votre retraite entre 55 et 70 ans, indépendamment de la date à laquelle vous cessez effectivement votre activité. Demain, si on prend sa retraite à 62 ans ou à 67 ans, vous pourrez choisir de liquider votre rente préfonds à l'âge de votre départ en retraite. Un peu avant, un peu après, ça reste complètement indépendant. C'est la liberté d'un système de retraite facultatif encore une fois. Du 13 au 15 octobre prochain, la FFSA se déplace à Lyon dans le cadre des Journées de l'Assurance. Après Marseille et la réussite qu'on lui connaît, c'est au tour de la région Rhône-Alpes d'accueillir assureurs, assurés, décideurs locaux et pouvoirs publics autour de grands thèmes de débat qui sont organisés une nouvelle fois sur des sujets de société. Il faut savoir que les sociétés d'assurance de la région Rhône-Alpes ont réalisé en 2009 un chiffre d'affaires de 18,3 milliards d'euros. Ces rencontres recèlent pourtant d'autres enjeux. Il y a aussi une dimension de communication au sens noble du terme, c'est-à-dire de bien faire connaître tous les enjeux qui tournent au métier de l'assurance et c'est important que les responsables publics, les grands élus, soient informés de l'actualité des sujets de l'assurance. Donc c'est vrai, ça fait partie de l'objectif qui consiste à se déplacer dans toutes les régions et puis c'est aussi une façon de montrer que l'assurance, elle est dynamique, elle est prospère dans toute la France et que ce n'est pas seulement ce qui se passe à Paris qui importe et que les élus, les grands élus, les grands maires, les présidents de régions sont aussi des gens qui comptent pour l'économie, pour la vie publique et pour l'assurance. Ces rencontres lyonnaises de l'assurance pourraient toutefois être gênées par un nouveau mouvement social qui commence ce mardi et qui, pour beaucoup de syndicats, sera reconductible. Dans l'assurance, différents syndicats ont également appelé à une grève reconductible. Nous en saurons plus donc dans les prochains jours. Enfin, ce mercredi, vous retrouverez sur News Assurance Pro un nouveau numéro DRH+, consacré au cabinet EVO, puis samedi, la traditionnelle interview d'un dirigeant de l'assurance. Pour ma part, je vous souhaite une excellente semaine sur News Assurance et je vous donne rendez-vous dès lundi prochain pour un nouveau JT. Sous-titrage ST' 501